Musique Si ça c'est pas la vie de rêve, et bien je sais pas ce qu'il vous faut. Et bien bonjour à toutes et à tous et chers amis, chers abonnés, chers viewers. Et oui, me voilà de retour sur Youtube. J'espère que vous êtes content car je suis super avisé de vous retrouver aujourd'hui. Et avec une nouvelle vidéo qui est sur GTA V Online. Et oui, pas sur le mode histoire tout simplement, parce que j'ai décidé complètement de changer le mode histoire. Tout simplement les amis, je ne vous en ferai plus parce que je suis complètement, on va dire, bloqué dans le mode histoire. Il y a une mission où je n'arrive pas à la faire. Elle ne veut pas se lancer. Donc j'ai décidé de me lancer sur le mode online. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Et aujourd'hui, j'ai mis, je vous ai prévu sur le GTA Online, la présentation du yacht que nous avons eu dans la mise à jour Truant en col blanc. Donc oui, beaucoup, je pense que beaucoup le connaissent et d'autres ne le connaissent pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter. Puis chaque Youtuber présente son yacht à sa façon. Chaque déco est différente. Chaque couleur, tout le monde choisit celle qu'il veut. Alors moi, je vais vous présenter un yacht, les amis, le plus classique qu'il peut y avoir. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi, durant la présentation de ce bateau, pourquoi je l'ai pris tout simplement le plus banal qu'il peut y avoir. Et qu'est-ce qu'on va faire après pour qu'on puisse avancer un petit peu. Alors je vais vous expliquer, vous n'en faites pas. Alors, promenez les amis, vous pouvez voir, je suis appuyé sur une barrière. C'est une classe, c'est top. Le mec est dans le costard. Un petit costard noir, chemise blanche. C'est la classe. Franchement, j'avoue, il est vraiment jaune. J'aime bien cette tenue. Bon, il y en a plein d'autres, mais j'aime bien celle-ci. Donc, il est c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, nous pouvons s'appuyer sur toutes les rambardes possibles qui y sont ici. Regardez, je vais vous montrer d'autres rambardes qui sont ici. Alors, regardez. Celle-ci, par exemple, je me mets à l'avant. Là, nous sommes au pont supérieur de notre bateau. Je vais vous montrer un petit peu où nous sommes placés. Regardez, voilà, nous avons l'avoué, quand même, franchement, il faut l'avouer, que c'est vachement bien foutu. Regardez, nous avons l'avoué avec un autre joueur, avec son yacht, qui était un peu plus haut. Donc, ce qui est vachement sympa, j'aime beaucoup. Puis, nous avons une super belle vue sur la côte, là-bas, au niveau de Los Santos. C'est vraiment super sympa, super, super sympa. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, voilà, je vous ai montré qu'on pouvait s'appuyer sur toutes les barrières de tout le yacht. Là où c'est disponible. Et ici, nous allons carrément maintenant à l'avant du bateau. Et vous pouvez voir des sièges. Et là, vous vous dites, mais c'est super cool, des sièges, des néons couleur blanc. Oui, tout ça, vous verrez. Alors, vous en faites pas. Sur les sièges, vous pouvez voir qu'on peut même s'asseoir partout où il y a des sièges sur le yacht. Nous pouvons s'asseoir. Alors, franchement, à plusieurs axons-crues, c'est vraiment super sympa. Pour pouvoir rigoler un petit peu, passer deux, trois petits moments assez marrants. Vous pouvez aussi bien. Donc, voilà, ça, c'était l'avant du bateau. Je vous montre un petit peu. Regardez un petit peu comment c'est pour. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Voilà, cette partie-là qui est vraiment super sympa. Avec les vitres teintées noires. C'est plus que teintées ajoutées. Voilà. Donc, regardez, là, nous allons avancer encore un petit peu. Tranquillement, nous allons marcher. Je vous montre. Voilà, regardez. Ici, allez-vous, nous avons encore des barrières. Et sur les barrières ici, nous pouvons même encore aussi s'installer, normalement. Logiquement, je crois qu'on peut. Non. Non, nous ne pouvons pas. Alors, je pensais qu'on pouvait, mais qu'on ne fait pas du tout. Je me suis complètement planté. J'étais sûrement dans moi. Des fois, je n'ai pas eu raison. Voilà. Donc, nous voici maintenant au pont inférieur de notre bateau. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de sièges, de belles banquettes. On va dire, bleuement, vert, un peu. C'est un peu spécial. Toujours quoi, allez. Voilà. Cherchez le mot. Regardez, nous pouvons même s'asseoir ici. Ce qui est une très bonne chose. Regardez. Hop. C'est super sympa. J'adore vraiment le concept de pouvoir s'asseoir sur tous les sièges qu'on veut. C'est vraiment selon le goût et le choix de la personne. Et j'adore vraiment ceci. Voilà. Donc, ici, nous avons aussi des barrières. Regardez. Même ces barrières-là, par exemple. Regardez. Ici, ça, c'est pas beau. On peut même s'asseoir ici. Ça, c'est une très bonne chose. J'adore. Franchement, il n'y a pas à dire. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons une petite passerelle avec des escaliers. Tranquille, nous descendons. Hop, hop. Voilà, nous actionnons ça en bas. La radio qui est ici. Alors, oui, vous n'avez pas le son du jeu. Tout simplement, parce que je l'ai rempli. Pour éviter, on va dire, quelques reproducteurs suite à la musique qui est en fond. Ça, on n'a pas bien besoin, normal. Pour l'instant. C'est pas tout ce qui nous intéresse. Voilà. Ici, vous avez pu voir une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Alors, franchement, vous allez vous dire, mais il est où l'hélicoptère ? Alors, il faut savoir que dans le bateau de luxe, dans certains luxes, dans la quête de juste tout de suite ici, vous aurez un hélicoptère. Et un ou deux bateaux supplémentaires. Je vous montrerai, vous n'en faites pas, on ira voir un oeil sur internet directement. Dans notre téléphone, bien sûr. Voilà. Allez, donc, c'est parti. Nous continuons à descendre, les amis. Nous allons faire un petit tour en bas. Et je vais vous montrer le petit plus que j'aime beaucoup, parce que vraiment, ça, c'est le truc qui m'a plu vachement. Regardez. Nous avons un jet ski. Donc, le speedophile. Le nom, franchement, c'est abusif, quoi. Mais bon, voilà. Et, on va dire, un bateau rapide qui est ici, qui nous appartient aussi, qui est amarré à notre bateau. Et puis, nous pouvons l'utiliser quand on veut. Voilà. Qui sont inclus dans notre bateau. Et ici, vous pouvez voir le nom de notre bateau, qui est le RAV869, avec le pays France. Et, normalement, si je me trompe, si je peux vous le montrer, nous avons le drapeau français. Et oui, les amis. Voilà. Tout simplement, j'ai pris le drapeau français, parce que je suis français. Tout le monde, je n'ai rien. Voilà. Chacun ses goûts, c'est choix. Voilà. Ici, nous allons accéder maintenant à l'intérieur du bateau. Et regardez, petite cinématique. C'est magnifique. Franchement. Regardez, avec la petite cinématique, nous montons l'ensemble du bateau. C'est vraiment super beau. Lumières vertes, comme ça. Franchement, je suis fan de ce bateau. Et regardez. Nous voici à l'intérieur de notre lutte. De notre lutte. Bravo, grave. De notre yacht de luxe, les amis. On va dire plutôt minux pour le mien, parce que, bon, c'est pas le luxe total, mais c'est plutôt minux. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, regardez, la déco intérieure est juste magnifique. Franchement, je suis tombé amoureux de ce bateau. Et je peux vous dire qu'il coûte quand même une douille. Les gens vous montreraient les prix, je vous les dirai tout à l'heure. Je ne vais pas vous dire tout de suite, parce que vous allez tomber d'eau. Les prix sont vraiment, vraiment élevés. C'est énorme. Par contre, pour ça, c'est vraiment abusif. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'agir sur le siège ? Oui, par exemple. Regardez. C'est sympa. Avec un collègue ou une collègue en face, là-bas, vous pouvez discuter, blablabla. C'est assez sympa. Avec une radio, encore ici, que vous pouvez réutiliser. Voilà, qui serait partie dans le bateau. Voilà, c'est un souci. Encore une salle intérieure. On va dire plutôt, pour moi, c'est plus un salon, parce qu'il y a pas mal de canapé. Et un écran plat qui est juste là. Et qui est utilisable, bien sûr. Ne vous en faites pas, le cran est utilisable. Vous pouvez vous taper une douille qui est ici. Je ne vais pas vous montrer, tout simplement. Voilà. A savoir que l'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé à éviter absolument. Voilà. Je tiens bien à préciser. Ou elle dit ou elle ou elle ou. Mais c'est moi très clair sur ça. Voilà. Allez go, c'est parti. Donc ça, c'est bon, les amis. Vous pouvez voir. Franchement, la déco est juste magnifique. J'adore, vraiment, j'adore énormément cette déco. Et le cœur du bateau, celui que j'aime le plus, c'est le côté bar. Et oui, ça, c'est juste magnifique. Regardez, un bar géant, une grande salle avec une serviette que pour nous tout seuls. Ici, ça, c'est pas le top. Voilà. Voilà, nous pouvons lui commander. Alors, on peut lui commander toutes les boissons qu'on veut gratuitement sans payer. Ça, c'est le top. Parce que vous savez que dans les barres Végétain 5, en ligne, vous payez, je crois, 10 dollars la boisson. Et bien là, vous ne la payez pas. C'est complètement gratuit. Et ça, c'est le top. Et en plus, vous êtes servi par une demoiselle. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas super top. Enfin, le mec, elle n'est pas, 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 pas. Mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. C'est déjà pas mal. Regardez, donc, on peut continuer à servir. Ici, nous avons du vin. Voilà, tout simplement. Les canapés à disposition qui sont utilisables. Voilà, je vous montre quand même pour bien vous prouver que cela fonctionne. Voilà, par exemple. Et là, je suis sûr que vous dites, Ah, vas-y, vas-y, toutes les bouteilles, est-ce qu'elles sont utilisables ? Alors, non, franchement, les amis, ça, c'est un truc que j'ai été un peu déçu. On ne peut pas utiliser les bouteilles qui sont ici. Bon, après, c'est pas grave. Mais bon, quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on a. Mais c'est déjà énorme ce que ce bateau peut nous proposer, ce qu'il peut nous faire. Parce qu'on n'a pas tout vu, je ne vous ai pas tout montré. Je vous montre le reste de ceci, maintenant. Vous pouvez voir que c'est vraiment énorme. Voilà, donc, on va nous sortir un petit peu du yacht. Ah oui, alors, regardez, nous avons quelques petits apéritifs. Voilà, les apéritifs des oranges, quoi. Là, l'apéritif ! Allez, on saute du yacht à la petite cinématique, comme d'habitude, les amis. Alors, vous allez voir que pour sortir, la cinématique n'est pas la même que pour rentrer. Voilà. Jusqu'ici, c'était la même. Vous avez vu qu'il montre la cinématique où il montre l'ensemble du yacht. Et ça, c'est dingue. Et il y a un truc qui m'a un peu intrigué, maintenant. C'est que quand on est rentré dans le bateau, les amis, vous avez vu qu'il faisait de vie. On est d'accord. Là, grossoir, il fait complètement jour avec un soleil complètement éclatant. C'est juste énorme. Donc, allez, c'est parti. On y va. On monte les escaliers tranquilles. On monte bourgeois. Là, on se promène tranquillement. On peut se promener tranquille. Regardez, hop, on visite. Et on peut encore monter une passe-tête. Les amis, nous avons un étage supplémentaire. Nous en avons deux. Et sur le deuxième étage, donc sur le dernier étage de notre bateau, on va accéder à une partie que je ne vous ai pas encore montrée. Et voici. Hop, voilà. Et reviens les cinématiques, les amis. Et voilà. Nous, voici, les amis, dans la salle de pilote du bateau. Eh oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, c'est la salle des commandes de notre yacht. Regardez comment c'est bon. Regardez, voilà, ça. Avec un écran énorme à l'entrée. Donc, vous rentrez ici directement. Vous tombez sur ça. On a la carte de Los Santos complètement. Et intégrer sur l'écran, c'est vraiment magnifique. Et une fois qu'on a passé ce petit truc, vous pouvez voir que nous avons un capitaine. Eh oui, le capitaine de notre navire. Celui qui déplace notre bateau. Ah, je me suis spoil. Spoil parce que je ne voulais pas dire ça, mais je l'ai dit quand même. Bon, enfin, bref. Regardez, nous avons toutes les commandes de notre navire. Si ce n'est pas bien foutu. J'adore, regardez ça. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'il ne nous a pas vus. Donc, chut, il ne faut pas faire de bruit. Nous allons nous faire peur. Ok, d'accord. Ça n'a pas marché. C'était du lâcher. Bon, voilà. Donc, vous pouvez voir, les amis, qu'en parlant à notre capitaine, nous pouvons déplacer notre bateau sur toute la map de Los Santos. Donc, vous pouvez aller en bas sur la grande map, carré, on va dire, carré. Vous pouvez voir que quand je change de guide, regardez, hop, ça nous montre ton placement. On sera après placé au sac. On ne voit pas bien en détail où c'est exactement. Mais bon, c'est déjà ça. Alors, on peut soit aller à Lago Zongo Kundo, à Nord Chômage, Pacific Nuluf, Bisputi Beach, où nous sommes déjà, à Aéroport International de Los Santos, le Terminal, Palais Milo Allélande, mon Tatavian, mon Tatavian, 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 ouais, peu importe, on va faire bien. Mon Deux Sort, je suis inscrit. Mon Gordo, Procopio Beach, voilà, donc, encore une plage supplémentaire, parce qu'on trouve ça, que sur le GTA, on a énormément de plages. C'est un truc que j'ai remarqué. Palais Tobé, j'aime beaucoup ici le Palais Tobé, c'est très joli. Voilà, donc, vous voyez, on les a vraiment de villes. Alors, pour plaisir, les amis, aujourd'hui, je vais déplacer un bateau, vous allez voir. On va aller... On va aller au Terminal, voilà. Voulez-vous vraiment déplacer votre rignette à cet emplacement Terminal ? Alors, écoutez, oui, on va le déplacer. C'est parti, on y va. Ça nous coûte quand même la baguette de 25 000 dollars. Donc, regardez, en plus, avec une cinématique du bruit du bateau, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Alors, le truc que je trouve vraiment dommage, c'est que nous ne pouvons pas conduire nous-mêmes notre bateau, mais il se déplace tout seul. Donc, c'est déjà pas mal. On a une belle cinématique de déplaçage du bateau avec l'arrivée. Mais regardez, c'est juste magnifique. Le Yatch Orion de Rav2i 69. Donc, voilà, donc, regardez, franchement, il est... Je suis l'offre de notre bateau. Je suis l'offre. Voilà. Donc, voilà, voilà les amis, je vous ai montré à peu près tout sur le yacht. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites choses supplémentaires qu'on ne voit pas, que je ne vous ai pas montrées, qu'on ne voit pas sur le coup. Alors, je reste appuyé sur Select, les amis, et je vais faire une autre chose. Je vais entrer dans la catégorie Yacht. Voilà, par exemple, quand vous avez un yacht, vous pouvez accéder ici. C'est le paramètre de notre bateau. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous pouvons utiliser la sirénée. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons les défenses. Alors, vous dites, mais il y a quoi faire de la sirénée de la défense ? Pourquoi il y a des défenses ? Alors, tout simplement, j'active les défenses. Alors, si je désactive, vous allez voir un truc qui est très intéressant. Regardez. ici, je peux sortir mes armes. Vous pouvez voir, regardez. Je peux tout faire. Je vous montre par exemple. Voilà. Par exemple, regardez. Voilà. Je peux tirer là où je veux, sur mon bateau. Je peux faire ce que je veux. D'accord. Alors, ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. C'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Bon, bref, je vous ai montré qu'on pouvait, à la sécurité désactivée de notre yacht, on pouvait quand même sortir nos armes. Donc, ce qui peut arriver. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Oh, énorme ! Énorme. Je n'avais pas vu ça. D'accord. Ok, on va commencer à tout péter sur le bateau. Voilà. Allez. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais sortir. On va rentrer là qui est une petite petite yacht et je vais faire activer la défense. Alors, la défense activée, c'est, on peut choisir maintenant défense, désactiver la défense pour qui ? Alors, moi, je désactive pour mes amis. L'accès à mes véhicules, personne à part moi, donc, tous ceux qui accéderont style à mes hélicoptères ou mes bateaux qui sont à l'extérieur du bateau, accédant que aux côtés passagers, comme pour les véhicules standards de votre véhicule. peu importe, c'est la même chose. L'accès au yacht. Au yacht. Au yacht. Personne, à part mes amis et moi, voilà. tous ceux qui sont dans ma liste de contact du jeu peuvent accéder à mon yacht, autrement, les autres ne pourront pas accéder. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si ils veulent accéder ? Alors, tout simplement, je vais vous montrer, vous expliquer pourquoi. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez, vous n'avez pas accès à vos armes lorsque les défenses du yacht sont activées. Alors, comment il a pu nous expliquer le mec ? Je lui ai dit que quand les défenses du bateau sont activées, on n'a pas accès à nos armes, lui, il s'occupe de la sécurité de notre navire. Donc, ce qui veut dire que maintenant, toute personne qui cherche à essayer d'entrer dans le bateau, que ce soit par la voie aérienne ou par la voie maritime, ne pourront pas. Alors, le truc plus énorme, c'est que par voie aérienne, les amis, c'est que tout ce moment, tout ce qui va essayer de s'approcher avec un avion, va se faire complètement sauter. Pourquoi ? Parce que le bateau va tirer à haut de missiles, il va exploser. Donc, il n'a même pas le temps d'arriver. Il va reçoire un message de prévention, un deuxième et au bout d'un deuxième, il va lui tirer dessus. Il ne fait pas de cadeau du tout sur ça. Ensuite, les amis, par la voie maritime, il va pouvoir arriver jusqu'ici, il va pouvoir rentrer dans le bateau tant qu'il voudra. Il ne pourra pas m'attaquer. Il ne pourra ni sortir ses armes, ni me taper, ni rien du tout parce qu'il est complètement bloqué. Ensuite, celui qui est sur la terre par contre, qui est totalement différent, qui est de l'autre côté de la berge, ne peut pas vous tirer dessus. Il va essayer, il ne pourra pas parce qu'en fait, nous avons comme une sorte de dôme, on va dire, invisible qu'on ne voit pas. Nous avons un dôme invisible, tout simplement, ce qui est invisible. et quand il va essayer nous tirer dessus, il ne pourra pas parce que ça s'arrêtera à l'entrée du dom. Donc, vous voyez, quand vous êtes, on va dire, en quelque sorte, avec vos amis ou vous n'avez pas envie de vous embêter, vous êtes tout seul, vous êtes tranquille, vous restez comme ça pendant un quart d'un vingt minutes et vous n'avez pas envie de vous faire tuer parce que comme c'est sauf en son GTA V online, vous êtes en mode seul ou vous êtes tout seul et ne bougez pas, vous savez bien qu'on saute dessus et qu'on tue. Ça, c'est inutile. C'est le truc con que je trouve mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est un peu le but. Il faut savoir en rire. Voilà. Et bien là, vous êtes tranquille, vous risquez rien du tout avec la sécurité activée. Pardon, c'est désactivé. Attendez-vous à ce que ça peut arriver aussi. Voilà, donc, vous avez pu voir la sécurité de notre bateau. Tout ça, je vous ai montré un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer directement sur Internet, les amis, les prix des Yop. Eh oui, des prix des Yop. Alors, vous allez voir si ce n'est pas donné. Alors, nous allons accéder à Internet et il finit d'info. Et nous allons aller à Publixus, sponsoriser, mais pour accéder par un autre moyen. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va faire le goût de luxe. Alors, moi, je peux le modifier parce que je l'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas modifié, vous payez. Voilà. Vous n'avez pas modifié, vous aurez acheté votre premier luxe ou votre goût de luxe et vice versa. Voilà. Alors, ici, nous avons, nous celui-ci, nous avons le glorio. Ensuite, voilà, ils nous montrent quelques photos supplémentaires de ce qu'il nous dit à notre roguillon. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez voir une vue globale. Voilà. Alors, ici, ils nous disent bien, vous voyez, à chaque modèle, nous avons un petit descriptif assez stylé et assez cool. Donc, nous avons un goût de 64 mètres de long, style indémodable, plateforme atterrissage pour hélicoptère. C'est tout ce qu'il vous dit. Et ici, c'est bien écrit, j'ai envie de vous faire un immense goût de luxe, mais je vais rester raisonnable et prendre le modèle de base pour n'être pas sérieux. C'est vrai. Dans le côté, c'est pas faux. Voilà. Il est assez cher quand même parce qu'il faut savoir que celui-ci vaut quand même plus de 6 millions. Donc, c'est plutôt énorme. C'est le plus cher, pas le plus cher, c'est le moins cher, 6 millions. Imaginez, les deux autres qui sont à des plus explosifs. C'est énorme. Voilà. Ensuite, on va accéder aux pistes. Alors, le plus, vous pouvez voir qu'il ressemble un petit peu à l'orion, mais ce qu'il a quelques petites choses en plus, vous pouvez voir qu'il est quand même à plus de 8 millions. Par contre, celui-ci, c'est pas le même. Parce qu'il monte de 2 millions en 2 millions. Donc, nous avons celui-là à 6 millions. C'est le plus cher, il est à 8 millions. Alors, le gros plus, vous pouvez voir qu'il y a un peu de différence. Ici, vous avez un janguzi, un hélicoptère, deux plateformes d'atterrissage pour hélicoptère, deux jet skis voilà. Donc, il est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus, on va dire, pas plus grand parce qu'il reste de la même taille. Mais, voilà, ça reste un petit plus. Vous pouvez voir, regardez, plein de choses assez sympas. Regardez, hop, avec deux gros bateaux et deux jet skis. C'est plus cool. L'intérieur reste un peu le même comme je trouve aussi. Voilà. Alors, ça par contre, la chambre, je ne voulais pas montrer, nous avons une chambre dans le globe. C'est un peu différent. Je n'ai pas eu le temps de vous. je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, dommage. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous l'avez vu sur la photo ici. Voilà. Alors, la description de celui-ci, c'est, vous avez vu acheter l'Aquarius mais les autorités ont mis plein à vos pratiques financières douteuses. Celui-ci devrait vous contenter ma petite. Donc, vous voyez, ce n'est pas le haut de gamme du yacht mais c'est déjà, on va dire, le moyen de gamme. La moyenne gamme. Parce que moi, j'ai le bas de gamme et la moyenne gamme et la haut de gamme. Et ensuite, voici le haut de gamme du yacht de luxe. Là, il n'y a pas plus haut de gamme que celui-ci. Tout simplement. Alors, la longueur reste exactement la même, les amis. Et un yacht de 64 mètres de long au style indémodable. Toujours pareil. Et l'Aquarius, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne cherchez pas plus loin, c'est celui-ci qu'il vous faut. Donc, ça, c'est le yacht de luxe qui est à 10 millions, le plus cher qu'il peut y avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres ? Donc, il a quelques petits, on va dire, protection l'ail en plus. Tout simplement, il a deux jet-ski encore supplémentaires. Des petites protections à l'arrière du bateau au niveau du soleil, c'est plutôt cool. La terre reste exactement, basiquement, le même que les autres avec un jacuzzi toujours pareil. Voilà, vous pouvez voir que ça ne change en rien. En quelque sorte, vous pouvez voir que il ne... c'est pas non plus... Voilà, le In The Battle qui est comme les autres. Voilà. Il est peut-être beaucoup mieux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Il a une antenne beaucoup plus grande, le véhicule... Vous avez pas mal de force supplémentaire. Voilà. Donc, vous allez accéder au petit descriptif du dessous qui est dit yacht de 64 mètres de longs au style indémodable. Trois chambres d'amis richement... Ah, trois chambres d'amis donc, je ne savais pas vu celles-là, vous voyez. Trois chambres d'amis richement aménagées avec salle de main privée, grand pont solarium pour recevoir les invités. Ça, c'est plutôt cool. Deux plateformes d'atterrissage pour hélicoptères, bain bouillonnant, Buckingham Superboudito Carbone, Nagasaki Dingby, Lampadati Toro et quatre speedophiles six chambres. Donc, vous voyez, nous avons plein, plein de véhicules en plus. C'est énorme, c'est juste énorme. Je suis, on va dire, fan de ceci. Wally Wally. Bon, ben voilà les amis, c'était tout. Je voulais vraiment absolument vous montrer ce bateau sur GTA V Online. Donc, pour les prix les amis, je vous le répète, c'est le premier, 6 millions, le deuxième, 8 millions et le troisième, 10 millions. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté et qui comptent acheter, mettez bien de l'argent de côté, mettez bien de l'argent à plat sur votre jeu. Pas en vrai, il ne faut pas tout confondre, mais sur votre personnage, faites un maximum de missions pour pouvoir vous payer ces trois boyotes de luxe une fois que vous les avez. Vous êtes tranquille, qu'en sachant que si vous achetez même le plus bas de gamme, les amis, vous pourrez quand même le modifier, ce que c'est totalement modifiable pour la maudite somme de 25 000. Mais trompez-vous, mais détrompez-vous parce que ce n'est pas 25 000 vraiment, c'est bien plus cher et ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. On découvrira ensemble, les amis, parce que maintenant, les amis, je ferai des vidéos sur GTA V, GTA V, mais en version online, donc ça veut dire qu'on fera quelques petites missions, plein de petites missions pour pouvoir gagner un maximum d'argent et suivre l'évolution et la modification de notre bateau ensemble, directement. Voili, voilou. En tout cas, j'ai pris un plaisir les amis aujourd'hui à vous présenter ce super beau yacht de luxe. J'espère que vous, si ça vous aura plu, que ça répondait à quelques questions et que ça vous donnera l'envie de l'acheter. N'hésitez plus à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça me ferait énormément plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voili, voilou. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Tchuss !